Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes mardi. Je vais encourager toute personne qui est dans une situation de désespoir, qui se sent fatigué par la vie. Tout va mal, tu te sens impuissant, incapable. Vous êtes nombreux à avoir tout essayé pour sortir de cette situation mais ça n'a pas marché. Si tu as essayé d'être délivré de l'impudicité et que tu n'as pas réussi, il y a une femme qui m'écoute, tu as essayé d'être délivré par tous les moyens mais tu n'as pas réussi. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a une situation que tu es en train de vivre et tu ne sais pas comment y mettre un terme. Tu veux faire le bien mais le mal est toujours devant toi. Tu fais tout pour faire le bien mais tu n'y arrives jamais. Tu as un cœur pour marcher dans la sanctification, pour être dans la justice. Mais ça ne marche pas. Ta nature charnelle prend toujours le dessus. Je vais te dire aujourd'hui qu'il y a une parole pour toi, une parole d'encouragement. C'est dans Philippiens 4, verset 13. C'est un verset court mais puissant. Ce verset dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il faut que tu comprennes que c'est Jésus qui te donnera la force. Tu as tout essayé, tu as pris des décisions pour ne plus vivre dans le péché mais tu te retrouves toujours dedans. Tu as pris la décision de prier tous les jours mais tu ne le fais jamais. Tu as pris la décision de cesser de te lamenter mais tu tombes toujours dans la lamentation. Tu ne peux rien faire tout seul. Tu as besoin de la force de « Je suis ». Prie désormais en disant à Dieu que tu ne le peux pas et demande-lui de te donner la force. C'est ça le commencement de ta délivrance. Prier est une bonne chose car pour la prière, Dieu intervient. Mais comprends que tu ne peux pas y arriver tout seul. Beaucoup ont essayé de ne plus vivre dans le péché mais n'ont pas pu y arriver. Il y a des liens qui te lient mais si tu appelles « Je suis » il va te délivrer. Ce n'est pas tout. Tu es peut-être dans une situation où le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir ou alors tu as passé beaucoup d'années à attendre un enfant et jusqu'ici ça n'a pas marché. C'est important que tu comprennes que tu ne peux rien faire tout seul. Tu as fait ce que tu as pu. Tu as utilisé l'argent que tu avais. Il est maintenant temps de fixer le ciel. Garde tes yeux sur « Je suis ». Tu as peut-être tout fait et tu n'as pas réussi. Seul Dieu peut te donner la force. Il y a une autre force que « Je suis » peut te donner et lui seul peut le faire. Tu ne peux rien faire tout seul. Un peu avant son verset, il y a le verset 12. Paul dit qu'il a appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Ce verset dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Je ne savais pas qu'on peut apprendre à être rassasié. Peut-être que tu te trouves dans cette situation. Tu es rassasié, tu manges tout ce que tu veux, mais il faut que tu en tires une leçon. Il y a toujours une leçon. Dans tout ce que tu vis, que tu sois pauvre ou riche, comprends le verset 13 qui dit « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Et cela que ce soit dans le bon comme dans les mauvaises choses, que ce soit dans les choses faciles ou difficiles. Les gens pensent qu'on a besoin de la force divine seulement dans les moments difficiles, mais même dans l'abondance, on a besoin de la force divine pour ne pas être orgueilleux. Ceux qui sont puissants, ceux qui ont des dons ou beaucoup d'argent, souvent le problème qu'ils rencontrent, c'est l'orgueil. Pourquoi ? Parce que si tu es béni, si Dieu t'a donné beaucoup de choses et que malgré tout cela, tu n'as pas l'orgueil, ça veut dire que Dieu t'a fait grâce. Quand tu pries, dis toujours que tu peux tout par celui qui t'en donne la force. Si tu veux quitter la vie pécheresse, demande à « Je suis » qu'il t'en donne la force. Si tu as beaucoup d'audite, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, mets-toi à genoux et demande à « Je suis » de te donner la force. Si tout va mal pour toi ou si tu es dans le deux, tu ne pourras pas prier ou rendre grâce. Mais il faut que tu aies la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te permettre de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Ne sois pas donc découragé. « Je suis » est avec toi. Sa force est disponible. Si tu crois en lui, il va te délivrer. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre des arts et des apôtres. Hier, nous étions sur le huitième chapitre. Je vous ai demandé de lire tout ce chapitre car il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre, des choses très utiles. Nous avons vu hier que Paul était d'accord avec ce qu'il a pédé Étienne. Nous avons vu que la persécution des apôtres à Jérusalem a fait que le plan de « Je suis » a été accompli. Cette prophétie de Jésus se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Les enfants de Dieu peuvent être persécutés et cette persécution peut le pousser dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous priez et que vous préparez la journée, il ne faut pas avoir peur car même si on te met à la porte, même si tu perds ton travail, même si tu subis l'injustice, si tu es dans le plan de Dieu, « Je suis » te poussera à vivre son plan qu'il a lui-même préparé. Il y a une personne qui peut te refuser quelque chose et par son refus, tu es poussé à vivre dans le plan de Dieu. Il y a des portes qui sont fermées et tu pleures. Mais si tu observes bien, cela te pousse plutôt à vivre dans le plan de Dieu pour ta vie. Dans ce même huitième chapitre, nous voyons comment Étienne a été enterré. Nous le voyons au verset 2. Il est écrit « Des hommes pieux en sévelir Étienne et le pleureur à grand bruit ». Lisez bien le verset 3. Il dit « Saül de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison ». Ici, le Saül dont parle, c'est Paul. Dans tout ce que Paul faisait, même quand il persécutait l'église, il croyait servir Dieu. Au verset 4, il dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole ». Un enfant de Dieu doit parler de Jésus, peu importe où il se trouve, même s'il est en prison. Il doit continuer à parler de Jésus. Je veux que tu comprennes que partout où tu iras, tu dois parler de Jésus. Partage Kanguka à tes collègues. Partage-leur la parole de Dieu. Donne-leur la parole de vie. Partout où tu te trouves, tu dois prêcher la bonne nouvelle. Le verset 5 dit « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ ». Une personne réveillée doit toujours manifester le fruit du salut. Même si tu ne sais pas prêcher, tu peux faire autre chose. Partage la parole de Dieu. Nous avons été appelés à prêcher la bonne nouvelle. Et partout où nous sommes. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Simon. On parle de lui depuis le verset 9. Simon était magicien. Il était animé de la force de Satan. Il faisait des miracles, mais ce n'était pas par la force de Dieu, mais ce n'était pas par la puissance de Satan. Tout le monde était étonné de ce qu'il faisait, car il faisait des miracles et on pensait que c'était un homme de Dieu. Lorsque Philippe est arrivé à Samarie et qu'il prêchait la bonne nouvelle, parmi ceux qui écoutaient Philippe, il y avait Simon le magicien. Beaucoup de personnes ont été sauvées, y compris Simon. Lisons maintenant le verset 13. Il est écrit « Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Tout le monde a vu la puissance de Dieu qui agissait à travers Philippe. Il a vu cette puissance et rappelez-vous que lui, avant, il se servait de la puissance de Satan. Il est vrai qu'il s'est répenti. Il a quitté le péché. Jésus l'a lavé avec son sang. Mais il y a une chose qu'il ne l'avait pas encore quitté. C'était la nature charnelle qui voulait toujours faire des choses pour impressionner les autres. Il faut comprendre que lorsque tu es sauvé, tu acceptes Jésus dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tout de suite après, tu es changé en une autre personne. Il y a quelques natures charnelles qui restent en toi, mais avec le temps, ça va disparaître. Philippe s'est enfoui à Samarie. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Beaucoup ont été sauvés. Les disciples ont entendu ce qui s'est passé et ils ont même envoyé du renfort. Ils ont envoyé Pierre et Jean afin qu'ils aillent soutenir Philippe. Lisons maintenant le verset 14 et 15. Il est écrit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y ont envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit. Ici, nous voyons bien que personne parmi eux n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Dans le cas de demain, nous verrons le comportement de Simon le magicien. Que je vous bénisse, passez une bonne journée.